J'ai 18 ans, on est à 1990, donc j'étais à l'emploi pour la défunte compagnie nationale, la compagnie aérienne nationale, et puis j'entreprends mon premier emploi, puis mon premier emploi syndiqué par la fin même, mon premier emploi sérieux. Donc c'est devenu en fait une carrière, je suis toujours dans l'aviation après toutes ces années-là, soit au plus de 23 ans. En 1990, encore une fois, j'ai été chez Nationale comme agent de bord. Je m'occupais de l'intervention de devenir un professionnel de l'aviation. Et puis après 18 mois, on est tombé en lock-out. Donc j'ai eu un cours, j'appelle syndical, très accéléré quand on est tombé chez Nationale. Donc 18 mois de lock-out, et puis un combat continu avec un propriétaire qui était Robert Obadi à l'époque, donc une guerre interne, ce qui m'a appris plein de choses à devenir un transsyndicaliste très vite dans la vie. Donc 19 ans et demi, et puis j'étais jeune dans un premier combat syndical face à un employeur qui était vraiment transgé dans notre endroit à l'époque. Ce qui s'est amené, c'est qu'à l'époque, il y avait Transat qui était un concurrent de Nationale qui occupait les deux parties du marché finalisé au Québec. Donc c'était deux concurrents qui se battaient un contre l'autre depuis un certain temps. Naturellement, nous étant en lock-out, mais ça bénéficiait, quand Nationale a eu des problèmes d'argent, puis qu'il s'est mis en banqueroute, ça bénéficiait à Air Transat. Donc il y a eu une certaine embauche des employés de Nationale qui ont été engagés chez Air Transat, dont j'en fais partie encore aujourd'hui, que je pouvais devenir en fait un porte-parole pour les jeunes nationaux, pour mon groupe qui avait été embauché chez Transat. Donc ça n'a pas pris même pas à l'intérieur de la première année. Je me suis tout de suite impliqué pour représenter ce groupe-là, les jeunes nationaux et aussi les autres de Air Transat que j'ai appris à connaître au fil des années. C'était très plaisant de faire ce que je faisais pour ces gens-là, et les gens l'appréciaient. Donc j'ai senti le premier contact des gens envers le délégué syndical qui avaient une appréciation de ce que je faisais. J'ai vraiment aimé ce côté-là de pouvoir aider. C'est un peu notre rôle en fait en tant que délégué syndical, soit d'aider les gens, puis je l'ai senti que j'avais ce rôle-là face à eux, puis que j'ai été apprécié pour ça. Donc à ce moment-là, je me suis tranquillement devenu vice-président de la section locale 4041. Donc j'ai commencé à faire des griefs, j'ai commencé à être délégué syndical, suivre les cours au SCFP. Pour la suite, j'ai occupé le poste de président de la composante Air Transat, donc l'ensemble du syndicat canadien des agents de bord chez Air Transat. Chez Air Transat, on a trois bases, soit Montréal, Toronto, Vancouver, qui représentent trois bases, qui représentent une composante. En fait, c'est ça, c'est comme le gouvernement fédéral versus trois provinces, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai occupé le poste à la composante, ce qui m'a permis de négocier un contrat de travail aussi avec l'employeur en 2005, donc un contrat de travail important. Ça a eu de très bonnes relations de travail durant mon mandat, et puis ça a été une expérience fantastique celle de négocier, la plus belle de ma vie d'ailleurs aujourd'hui. L'aviation, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et puis c'est pas simple à gérer. Un avion, ça vole tout le temps, les équipages, ça s'arrête, mais un avion, c'est dans le ciel tout le temps. Donc ça prend des gens pour vérifier, pour être structuré, pour être certain, que l'être humain est respecté dans ses conditions de travail, parce que l'employeur, ce qu'il veut, c'est voyager beaucoup de personnes le plus longtemps possible, le plus loin possible. Mais c'est ça, l'être humain a toujours sa limite aussi. Je pense qu'aujourd'hui, en 2012, on revient à 20 ans en arrière, c'est-à-dire à l'époque où il y a plein de compagnies qui ont fermé. La raison pourquoi c'est comme ça, le prix du voyage aujourd'hui est encore le même prix qu'il était 20 ans. Il y a eu comme une Academy, il y a eu comme Air Transat a pris sa place, versus Canada 3000 à l'époque, qui étaient les deux joueurs principaux dans le vol d'Elysée. Aujourd'hui, maintenant, on retrouve Sunwing, CanJet, tout le monde fait du charter maintenant. Air Canada fait du charter, WestJet fait du charter, donc il y a une surcapacité dans le marché, ce qui bénéficie naturellement aux consommateurs parce qu'ils payent de moins en moins cher pendant le voyage, mais la réalité, c'est que les coûts baissent au détriment des employés, des conditions de travail. Il n'y a pas de routine dans le transport aérien, donc il n'y a pas de routine non plus dans le syndicat. Donc, si on prend pour acquis, qu'on travaille 24 heures par jour de tous les milieux, de toutes les langues, de toutes les heures, et qu'il y a des situations qui peuvent arriver à n'importe quelle heure. Donc, un exemple, un équipage qui est pris, je ne sais pas, sur une destination qui a un problème mécanique, t'appelles en pleine nuit à 4 heures du matin pour avoir ton opinion sur quelque chose. Mon besoin de toujours vouloir savoir ce qui se passe dans les autres secteurs. Par exemple, on a eu un échange avec le secteur transport terrestre, les chauffeurs d'autobus, avec le transport aérien, c'est magnifique. On se rend compte qu'il y a plein de similitudes entre les deux transports. Le transport universitaire, le transport municipal, l'hydroélectrique, etc. Donc, c'est super important que les secteurs s'échangent pour connaître leur réalité, puis afin de faire évoluer leurs idées. Mais où il y a des similitudes, c'est au niveau, exemple, d'affectation d'un avion. Ça part à 7 heures, mais un autobus aussi, ça part à 7 heures. Ça ne part pas à 7 heures et 10, sinon il y en a un autre à 7 heures et 13. Donc, tout fonctionne par minute. Par exemple, un agent de bord qui arrive en retard une minute à son vol, il est retiré de son vol. Le chauffeur qui arrive une minute en retard sur son chiffre, il est retiré de son chiffre. L'autobus, l'avion, il est à part. Il faut que tu sois là. Donc, c'est certain qu'il y a plein d'autres similitudes, sur les quarts de travail, les heures travaillées, le repos. Le transport étant fatiguant, parce que c'est quelque chose qui est exigeant, il y a beaucoup de limitations aussi, puis c'est important qu'il y en ait dans les deux transports. C'est super important que les secteurs s'échangent pour connaître leur réalité, puis afin de faire évoluer leurs idées. Parce qu'on a souvent la même idée, mais pas la même perception face à une situation, puis je trouve ça merveilleux de pouvoir échanger ici, avec des professionnels syndicals sur différents secteurs. C'est merveilleux. Si j'ai un souhait à faire pour le CFP Québec, c'est que de plus en plus de jeunes de 18 à 25 ans s'impliquent, puis qu'ils prennent conscience qu'ils ont un rôle syndical, un rôle social, puis qu'ils peuvent vraiment changer les choses s'ils le veulent. Le mouvement syndical, je pense pas que c'est quelque chose qui doit te forcer, mais c'est quelque chose que t'aimes, puis que tu fais spontanément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !